Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse grandement tous les frères et sœurs qui viennent et qui se trouvent dans différentes églises dans le monde entier, dans tous ces endroits où s'est ouvert l'église du Seigneur, où se rassemblent les personnes dans tous ces pays, dans tous ces villages, dans toutes ces villes, de grands groupes, des petits groupes, des groupes de dix cœurs qui sont en train de connaître la parole de Dieu, qui sont en train de connaître ce grand trésor, en train de profiter de la main de Dieu, de tous ses bienfaits, de toutes ses promesses de sa miséricorde. C'est merveilleux lorsque nous méditons, lorsque nous pensons à toutes ces promesses que Dieu nous a faites et que tout s'accomplit, et lorsque les personnes rendent témoignage aussi de tous les miracles et de la manière de comment Dieu se manifeste dans la vie de chaque personne. Tout cela est merveilleux et nous donne ce sentiment que nous sommes des personnes importantes que nous vivons pour une cause, pour la cause du Seigneur. Pour l'œuvre évangélique, nous sommes donc ici, toujours, avec ce but d'apprendre du Seigneur, avec l'objectif d'apprendre beaucoup de doctrines, beaucoup de choses, pour de cette même façon rendre témoignage, parler de Dieu, du Créateur du ciel et de la terre, ce Dieu tout-puissant qui se manifeste dans notre vie. Donc de grandes salutations pour vous tous ici, les frères et sœurs. Je vous salue tendrement et les personnes qui viennent pour la première fois et les personnes récentes, vous êtes tous bienvenus, que Dieu vous bénisse grandement. Vous pouvez vous asseoir, chacun où vous êtes, vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer à lire sur cette histoire merveilleuse de l'église primitive. Les faits, les vécus, les événements qu'ont vécu les premiers apôtres, lorsque l'église a commencé de comment Dieu s'est manifesté à ses apôtres, leur donnant de sa puissance, de son autorité, les soutenant et leur enseignant et en voyant beaucoup d'ordre de comment ils devaient agir, procéder de comment ils devaient faire les choses pour que tous, que les choses puissent se faire selon la parole et l'ordre du Seigneur. Et aussi, nous lisons ici dans le livre de Actes, le livre des apôtres, nous voyons beaucoup de choses qui nous remplissent de joie, comme beaucoup de choses aussi très tristes. Lorsque nous lisons, par exemple, la persécution des apôtres, la manière de comment ils sont morts, comment ils ont été sacrifiés, mais le Seigneur l'a voulu ainsi, Dieu l'a voulu ainsi. Donc, dans le chapitre qui nous correspond de lire aujourd'hui, il s'agit du chapitre 12, d'Actes. Nous allons lire quelque chose de très triste. Cependant, lorsque nous allons lire les promesses du Seigneur, lorsque nous lisons que Dieu avait tout planifié et qu'il avait permis que toutes ces choses arrivent, car en plus de cela, après de toutes ces choses si désagréables, de tous ces faits dont ont souffert les apôtres, nous aussi, lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, nous voyons de quelle façon Dieu a révélé à Jean que tout celui qui est mort, sacrifié, pour défendre le nom du Seigneur, a un lieu très spécial dans la vie éternelle, avec Dieu. Alors, nous voyons que ces bénédictions se trouvent dans l'Apocalypse. Et de ce fait, cette tristesse et cette affliction, ou l'angoisse que nous pouvons sentir lorsque nous lisons ici Actes des Apôtres, pour que vous ne soyez pas ainsi, pour tout ce qui s'est produit ici, il faut lire Apocalypse. Et là, on mentionne les apôtres, on mentionne toutes ces choses, de quelle façon ils sont morts, mais pour la cause du Seigneur. Défendant l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc ici commencer à lire, dans le chapitre 12 d'Actes, et il est écrit Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Rappelons-nous que le roi Hérode, c'était apparemment le roi des Juifs, mais il avait été nommé roi l'Empire romain. Les gouverneurs de l'Empire romain ont nommé Hérode autant que roi de Juifs, mais c'était comme un décor, comme une apparence sûrement, car réellement, cet homme nommé Hérode n'était pas appuyé par Dieu, il a été établi par les hommes, nommé par les hommes. Bien. Donc il dit que ce roi Hérode fit maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Ce roi Hérode était très envieux car on lui avait dit qu'était né le roi des Juifs, le véritable roi des Juifs était né. Et c'est pour cela que ce roi a envoyé ou a demandé de faire mourir par l'épée tous les enfants, tous les nouveau-nés de moins de deux ans. Car à l'époque, notre Seigneur Jésus était un enfant, un nouveau-né. Et l'histoire raconte que Dieu a envoyé une révélation à Joseph et Marie à travers un songe qu'il fallait qu'ils partent vivre en Égypte car Hérode voulait ôter la vie à cet enfant. C'est ainsi qu'ils sont partis vivre en Égypte et ils sont restés là-bas jusqu'à qu'Hérode fut mort. Et de nouveau, le Seigneur leur ordonne de revenir à Jérusalem. Ainsi fut l'histoire pour que nous aussi nous puissions ainsi comprendre et bien nous situer dans le temps de cette lecture. Donc nous voyons la cupidité de Hérode car disait « Il y a une personne qui va me sortir de mon trône ». Et c'est ainsi que l'histoire raconte que Hérode fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans le vin. Il s'agissait d'une fête juive. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Dans la loi de Moïse, Dieu avait dit à Moïse « Le Seigneur lui avait dit que chaque année lors de la Pâque, il fallait sortir quelqu'un qui se trouvait emprisonné et qu'il fallait donner la mort aussi à quelqu'un d'autre, sûrement une personne remplie de péchés ou qui avait commis plus de crimes et cette personne devait être donc sacrifiée le jour de la Pâque de cette fête juive. Donc, chaque année, les Juifs réalisaient cette tradition. C'est pourquoi il dit que Hérode proposait qu'après la Pâque, il allait faire arrêter Pierre pour qu'on puisse lui ôter la vie. Hérode faisait toutes ces choses pour être bien vu devant les Juifs. Continuons donc avec le verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait pour Pierre et demandait à Dieu pour Pierre afin que Dieu le garde, le protège car il se trouvait en prison. Et de la même façon, nous aussi, aujourd'hui, lorsqu'il nous arrive des choses très désagréables, de fortes tribulations, ce que nous faisons, c'est prier notre Dieu. Et parfois, on dit à l'Église « Prions tous pour cette cause, pour ce motif, afin que Dieu nous écoute, pour que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la victoire. Gloire à notre Dieu ! » Nous prions le Seigneur toujours et comme Dieu l'abat en ce temps-là à écouter la prière, il nous écoute aussi aujourd'hui. C'est pourquoi nous lisons ici et nous n'allons pas être envieux de tous ces miracles que Dieu a fait avec tous ces personnages car aujourd'hui aussi, le Seigneur se manifeste de la même façon. De la même façon, il se manifeste, c'est pourquoi on dit qu'il est le même, il fait la même chose de ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Ainsi est notre grande espérance, notre adégresse, dans le verset 6, il est écrit « La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. C'est merveilleux ! L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Gloire à Dieu ! Le Seigneur a rompu toutes ses chaînes. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ! » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ! » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Il pensait qu'il était en train de voir une vision mais c'était une réalité. L'ange s'est présenté à Pierre physiquement. Déguisé de soldat, disons-le ainsi. Verset 10 « Lorsqu'il eut repassé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Nous pouvons nous imaginer tous ces faits. Nous sommes en train de nous imaginer comme s'il s'agissait d'un film, de toutes ces choses qui se sont produites, de toutes ces merveilles que fait notre Dieu avec ceux qu'il aime, avec ceux qui le suivent et qui lui servent. » Verset 11 Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Il a donc compris cette vision mais après. Qu'avait pu sentir Pierre ? Je pense que la foi de Pierre s'est augmentée. À ce moment-là, il a dû dire réellement il s'agit du vrai Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il n'y a aucun doute. On ne peut pas douter. Combien c'était difficile en ce temps-là que les Juifs acceptèrent l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ d'accepter que le Seigneur Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. C'était celui dont toutes les nations attendaient, celui que Dieu avait promis à travers les prophètes. Mais personne ne voulait l'accepter car tous se pensaient que le Seigneur, le Roi allait naître d'une famille très riche, d'une famille très importante. voici ce qu'ils ont toujours pensé en train de voir toutes ces choses et sûrement encore aujourd'hui ils pensent de cette façon que de la manière plus importante, plus riche va venir le Messie. Car ils sont restés là-bas toujours en train d'attendre et pourtant le Seigneur est venu et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans le monde. Il s'est manifesté à beaucoup de personnes et il se manifeste encore et c'est très triste pour toutes ces personnes qui attendent encore sa venue. Nous, nous sommes en train de profiter de cette présence de notre Dieu, de cette puissance de Dieu, de son amour et de sa miséricorde. Nous sommes en train d'en profiter. Donc ici, Pierre avait compris que Dieu avait envoyé son ange pour le délivrer de la mort. Et dans le verset 12, il est écrit « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Ils étaient tous en train de prier. Lorsqu'il frappa la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, dans toute son allégresse, au lieu d'aller lui ouvrir la porte, elle était tellement émue, si réjouie, qu'au lieu d'aller ouvrir, elle a couru annoncer que Pierre était devant la porte. Imaginez-vous toute cette grande surprise, toute cette allégresse de voir quelque chose qu'il n'avait coutume de voir ou de ressentir, que Dieu là-bas se manifestait, de quelle façon Dieu pouvait être devant cette porte alors qu'il était en prison et ces prisons si bien fermées avec tous les canins, toutes les chaînes de fer où personne ne peut détruire tout ce genre de choses pour pouvoir fuir la personne. Cela est impossible et Pierre étant là devant la porte, que s'est-il passé ? Que s'est-il produit ? Quelle chose si extraordinaire aurait pu bien se produire ? C'est lorsqu'elle se demande et raconte à ceux qui étaient en train de prier et ils lui dirent tu es folle lorsqu'elle dit que Pierre est là derrière. Les personnes qui étaient là avec elle lui disent mais tu es folle mais elle affirma que cette chose était ainsi et ils dirent c'est son ange cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Comment n'allaient pas être tous étonnés de le voir, tous émerveillés de voir ce grand miracle qu'ils le voyaient avec leurs propres yeux ? Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Il devait fuir, il devait partir de là de cette ville aller à une autre ville pour être gardés et protégés car le plus certain c'est que ils allaient envoyer toute leur armée pour persécuter et chercher Pierre. Ils devaient donc partir dans une autre ville mais aussi être gardés et protégés par la puissance de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu. Et Dieu se manifestant avec tout son pouvoir, avec toute sa puissance car tout ce que a fait le Seigneur, ce miracle de le faire sortir de prison. Dieu l'a fait aussi pour que les personnes, pour tous ces gens non-croyants, infidèles, puissent se rendre compte que Dieu est puissant et que les apôtres et tous ces personnages qui priaient, qui prêchaient l'Évangile, il s'agissait de personnes envoyées par Dieu afin qu'ils ne doutent pas car le Seigneur le faisait toujours avec beaucoup de motifs, avec un certain objectif. Il faisait les choses pour que les personnes puissent croire, pour que tous puissent savoir qu'ils ne se battaient pas avec n'importe qui mais avec un Dieu puissant. Toutes ces choses, c'est ce que nous, nous voyons et nous imaginons en méditant en la puissance de Dieu, en sa manifestation où Dieu, d'une certaine façon, se moque de la science, de la médecine, de la technologie et fait les miracles. Comme il a guéri une femme qui avait une grave maladie, une maladie mortelle, cette femme eut un rêve où Dieu allait la guérir et elle pensait qu'elle était déjà guérie dans son songe. Cependant, elle est partie voir le médecin, demander au médecin de réaliser une analyse de sang et effectivement, le docteur allait fixer une date pour l'opérer. Puis, de nouveau, elle revient et elle dit « Je n'ai pas cette maladie que vous dites, faites-moi des analyses de sang de nouveau. » Donc, il écoute et il disait « Mais elle est complètement folle. » Et elle insista et effectivement, elle a refait des analyses de sang et elle n'avait aucune maladie. Donc, ce docteur, très étonné, s'est beaucoup surpris. Gloire à notre Dieu ! Le médecin, très étonné, a dit « Mais que s'est-il produit ? » Et elle a dit « Moi, je vais à une église où Dieu parle car Dieu m'a dit que j'étais complètement guérie. » Et le médecin a dit « Oui, effectivement. Donc, invitez-moi à cette église. » Et elle a dit « Bien sûr, je vais vous inviter. » Lorsqu'il va à l'église, Dieu lui parle. Dieu sonde son être, son cœur et cette personne, un proche de cette personne, à ce moment-là, vivait cette même maladie et qu'il n'y avait plus rien à faire car il n'y avait aucune science, aucune médecine pour le guérir. Et lorsqu'il s'est rendu compte que cette femme a guéri, il a dit « Moi aussi, je veux que Dieu guérisse mon proche. » Il a voulu aller dans cette église que Dieu lui parle et il est parti de cette église en disant Dieu existe dans cette église. Dieu est bien là et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Lorsque Dieu fait un miracle, beaucoup sont ceux qui se rendent compte et témoignent du miracle que Dieu fait et beaucoup auront un cœur affermi et se convertiront à Dieu et lui donneront la gloire à Dieu et diront que Dieu existe. c'est pourquoi c'est pourquoi je dis que Dieu parfois aussi se rit un peu de la médecine. Donc, notre Dieu est puissant. Il fait tant de choses. C'est pour cela que nous croyons en lui. Béni soit son nom. Donc, il est écrit ici verset 18 quand il fit jour les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Et oui, tous dans la prison avec cette nouvelle qu'un prisonnier s'était échappé de la prison et comment avait-il fait cela alors que les portes étaient complètement fermées car sûrement le Seigneur a fermé avec sûreté les portes donc il ne pouvait pas savoir ni comprendre de quelle façon Pierre s'était échappé. Verset 19 Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice pauvre garde car ils ont souffert ce châtiment ensuite il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner donc nous voyons que c'est les gardes qui ont souffert mais réellement Dieu a gardé Pierre et Pierre et les apôtres ne se sont jamais scandalisés qu'ils allaient être persécutés et livrés en prison et beaucoup moins d'être menacés ne s'inquiétait pas pour toutes ces choses s'ils étaient menacés de mort ou pas car le Seigneur Jésus Christ très clairement les avait prévenus le Seigneur Jésus Christ leur a parlé lorsqu'ils étaient avec les apôtres il leur a dit ce qu'ils allaient souffert plus loin plus en avant de ce qu'ils allaient vivre les expériences ils étaient donc prévenus pour qu'ils puissent être prêts et ne pas se remplir d'angoisse car le Seigneur leur disait qu'ils allaient être très persécutés qu'ils allaient vivre beaucoup de souffrance à cause de son nom mais qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent car leur nom se trouvait déjà dans le royaume des cieux donc nous allons rappeler ici lorsque le Seigneur Jésus Christ leur a fait cette recommandation et leur a dit de ce qu'ils allaient vivre afin qu'ils ne soient pas surpris de toutes ces situations ici dans Matthieu chapitre 10 dans Matthieu chapitre 10 sans perdre le livre de Hattes que nous sommes en train de lire du verset 16 au 24 Matthieu 10 du verset 16 au 24 il est écrit Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups voici ce que disait le Seigneur Jésus lorsqu'il se trouvait avec les apôtres et il leur a dit ce qu'ils allaient se produire aux apôtres il leur dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue lorsque cela se produira ne vous remplissez pas d'angoisse ne vous démotivez pas et ne pensez pas à régresser du chemin que vous êtes en train de marcher il leur donnait donc cette recommandation que cela allait bien se produire puis il dit vous serez menés devant ces rois et ces gouverneurs à cause de moi pour servir de témoignage à eux et aux païens pour rendre témoignage à tous ces gouverneurs à tous ces rois mais aussi aux non-juifs car les apôtres allaient être persécutés maltraités maltraités mais en même temps Dieu allait se manifester à travers beaucoup de miracles de telle façon que toutes ces choses allaient être notoires et allaient se diffuser toutes ces nouvelles dans toute la ville dans toutes les nations dans beaucoup de personnes qui allaient connaître et qui allaient savoir qu'était apparu le Messie que Jésus Christ de Nazareth était bien là et qu'il y avait des miracles des prodiges qu'il y avait beaucoup de signes et que les apôtres étaient des personnages qui avaient cette puissance et réalisaient beaucoup de miracles et cela était vrai que Dieu existait par les choses extraordinaires que le Seigneur se manifestait donc toutes ces choses toute cette persécution apportait aussi que beaucoup allaient voir la main de Dieu sa main toute puissante sa manifestation et qu'ils allaient donc dire Dieu existe réellement et ces apôtres prêchent réellement la vérité de Dieu d'une manière ou d'une autre beaucoup de personnes qui écoutaient tous ces faits ces personnes aussi ont cru en la parole du Seigneur beaucoup se sont convertis c'est pourquoi cela était pour servir de témoignage à ces grands rois à ces païens de l'existence du Seigneur Jésus Christ autant que fils de Dieu et autant que cette voix qui mène à la vie éternelle et ici dans les versets 19 il est écrit mais quand on vous livrera dit le Seigneur aux apôtres mais quand on vous livrera ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même il leur a promis que le Seigneur allait les soutenir et allait donner cette parole dans la bouche de ce qu'il devait dire à l'heure même et effectivement toutes ces choses nous l'avons lues dans le livre de Actes et nous continuerons à le lire lorsqu'on nous parle sur Paul qui était avec des personnages en train de parler et en train de donner un discours sur la parole de Dieu et que tous étaient très admirés de la doctrine de la manière de comment Paul parlait et d'éclairer cette doctrine parfaite de notre Seigneur Jésus Christ ils étaient admirés en disant quel personnage où était-il venu de quelle façon il s'était instruit pour parler avec ces douces paroles et c'était le Seigneur l'Esprit de Dieu qui prenait la bouche des apôtres pour parler et non seulement des apôtres mais aussi de toutes ces personnes qui ont un coeur sincère et fidèle pour suivre le Seigneur le Saint-Esprit sera dans leur bouche pour enseigner pour orienter et pour faire des miracles et des prodiges ainsi est la promesse de notre Dieu pour tous ses serviteurs gloire à notre Dieu donc il est écrit ici ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même car ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous gloire à notre Dieu nous sentons très fiers nous sommes très fiers d'avoir ce Dieu véritable puissant qui vient qui s'humilie et le Seigneur s'humilie pour parler à travers de notre bouche c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus merveilleux qui puisse exister si nous sommes des êtres humains nous disons nous ne sommes rien nous ne méritons rien mais c'est l'amour de Dieu il s'agit de sa parole son plan ses promesses voici ce que Dieu a déterminé il l'accomplira il fera toutes les choses ainsi et dans le verset 20 il est écrit le Seigneur dit le frère livrera son frère à la mort bien sûr le frère qui est juif livrera son frère à la mort qui s'est converti à l'évangile du Seigneur Jésus Christ donc il va l'accuser le livrera pour qu'on puisse lui donner la mort et ce sont des frères peu importe s'il s'agit d'un homme d'une femme du même sang mais juste à cause de la religion c'est pourquoi il dit le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant cela aussi on a déjà entendu dire à travers de l'histoire nous l'avons lu où l'enfant aussi s'est converti à l'évangile et le père comme il appartenait à une autre religion anciennement il était juif donc il livrait son enfant à la mort pour le fait de croire en Jésus Christ c'est très triste et les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir et de la même façon si les enfants en ce temps-là sont juifs et leurs pères se sont convertis à l'évangile croyant en Jésus Christ alors leurs propres enfants de la même façon ont livré leurs parents à la mort toutes ces choses le Seigneur l'a dit aux apôtres tout cela va se produire ne vous démotivez pas ne perdez pas la foi persévérez soyez fermes car la puissance de Dieu vous gardera vous protégera il vous aidera et c'est ce que Dieu aujourd'hui nous dit aussi n'est-ce pas ? Dieu nous dit aussi cela que nous devons persévérer continuer de l'avant qu'il nous donnera la victoire qu'il nous donnera le triomphe qu'il va nous garder qu'il va nous protéger des choses mauvaises gloire à notre Dieu car nous l'avons cru ainsi nous le croyons ainsi et nous espérons cela et Dieu ne va pas nous tromper donc ici il est écrit dans le verset 22 vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin celui-ci sera sauvé donc il faut continuer de l'avant ne regardons pas la tribulation le moment difficile ne regardons pas toutes ces choses qui se produisent car tout cela va se produire dans notre chemin dans notre vie mais nous nous devons être courageux forts et continuer de l'avant persévérer et nous affronter à toutes ces tribulations à toutes les problématiques à toute situation continuer de l'avant en luttant en marchant de l'avant en étant au service de notre Dieu car nous savons qu'avec Dieu nous allons gagner les batailles étant des êtres humains et Dieu nous aidera alors persévérons jusqu'à la fin de nos jours voici ce que disait le Seigneur Jésus à ses apôtres que celui qui persévère jusqu'à la fin celui-ci sera sauvé et de la même façon aujourd'hui aussi le Seigneur nous dit la même chose que nous devons persévérer nous devons continuer de l'avant jusqu'à la fin ici dans le verset 23 le Seigneur leur donnait aussi des conseils et leur disait quand on vous persécutera dans une ville fuyez dans une autre je vous le dis en vérité vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera venu c'est à dire que jusqu'au où on n'allait pas parcourir toutes les villes chose qui n'allait pas se produire encore aujourd'hui cela ne s'est pas encore produit de parcourir absolument toutes les villes où tous puissent écouter la parole du Seigneur car le Seigneur ainsi l'a permis nous ne savons pas pourquoi mais après plus de 2000 ans nous sommes ici nous déposons notre confiance en Dieu nous espérons en ses promesses nous ne nous inquiétons pas autant à penser en la venue du Seigneur mais nous nous inquiétons beaucoup de comment est notre vie tous les jours comment est notre comportement devant notre Dieu voici en quoi nous devons nous inquiéter et nous sommes en train d'essayer de ne pas chanceler d'être saint d'être parfait chaque jour qui passe de toujours pouvoir progresser dans notre vie spirituelle car nous savons qu'un jour Dieu nous donnera cette couronne il va nous bénir et si nous sommes ou pas dans le chemin du Seigneur de toute façon nous aurons livré une bataille et nous aurons triomphé et nous serons devant la présence du Seigneur c'est ce qu'il y a de plus important donc le Seigneur dit que le disciple n'est pas plus que le maître ni le serviteur plus que son Seigneur il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur c'est à dire avoir la même foi la même conviction la même fermeté la même sûreté la même maturité spirituelle et que le serviteur soit comme son Seigneur limitant en absolument tout et que s'ils ont appelé le maître de la maison Beth Sébule c'est à dire le démon à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison c'est à dire les apôtres il leur a dit si le père de famille c'est à dire le Seigneur Jésus Christ on lui a lancé des calomnies on lui a dit qu'il s'agissait d'un démon et que c'est par le démon qu'il faisait tant de choses alors raison de plus comment seront-ils avec ses serviteurs ses croyants donc avec vous mes très chers apôtres et disciples vous aussi on l'a fait avec moi alors à vous aussi on vous fera la même chose alors soyez fermes persévérés priez car nous sommes ici tous devant la présence de notre Dieu en train d'essayer d'imiter les pas de notre maître et notre maître aussi nous dira la même chose si on m'a persécuté j'ai souffert des douleurs le sacrifice alors persévérez et un jour vous serez là-bas assis avec moi alors ne vous inquiétez pas autant car vous serez avec moi avec toutes ces merveilles qui se trouvent là-bas dans l'éternité gloire au Seigneur maintenant nous allons donc lire dans Jean 15 ici dans Jean 15 aussi une recommandation de la part du Seigneur aux apôtres ou une prévention aussi il leur dit dans le verset 18 du chapitre Jean 15 du verset 18 au 20 il leur dit pratiquement la même chose dans chapitre 15 de Jean verset 18 si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous alors ne vous inquiétez pas que le monde vous est tout ce qui a un rapport avec Dieu et cela est ainsi car c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans cette réalité dont nous vivons nous voyons que le monde ne s'inquiète pas pour chercher le nom de Dieu ou pour mentionner le nom de Dieu il existe des catastrophes naturelles tant de choses dans le monde entier que nous écoutons dans les informations beaucoup de personnes se lament nous voyons beaucoup de catastrophes des choses très douloureuses des morts mais personne dit j'ai demandé à Dieu je supplie le Seigneur pour qu'il nous aide personne ne dit cela personne ne pense à Dieu sûrement les personnes ont honte de penser à Dieu peut-être les personnes pensent qu'on va les critiquer et ne regardez pas cette personne qui croit en Dieu cela est très triste mais nous 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 n'avons pas honte nous au contraire nous publions au quatre vents le nom de notre Dieu et nous mettons en évidence que notre Dieu est puissant et qu'il est le seul qui peut nous garder qui peut nous aider qui peut nous bénir et que dans les moments ou jours de catastrophes de tant de choses qui puissent arriver dans le monde à travers les forces de la nature le Seigneur sera avec nous il va nous protéger il nous gardera il ne va pas permettre que nous mourrons gloire à notre Seigneur c'est pourquoi il dit si le monde vous est sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous est ne vous inquiétez pas ne vous angoissez pas persévérez de l'avant continuez de l'avant ainsi Dieu a parlé et le Seigneur nous parle ainsi aussi encore aujourd'hui gloire à son nom continuons maintenant de nouveau dans la lecture de Actes verset 20 pour finaliser ce chapitre il dit que les apôtres Pierre et ses apôtres qui se trouvaient là réunis dans ce lieu priant pour Pierre ces persas ne savaient que toutes ces choses allaient se produire ce n'était pas quelque chose de nouveau ils ne se sont pas étonnés ou ils ne se sont pas démotivés en disant Seigneur par le fait de suivre ton chemin voici ce qui se produit voici ce qui m'arrive maintenant on m'a livré en prison on va m'ôter la vie Seigneur maintenant on me persécute ils ne disent pas cela ils l'ont vécu lorsque nous voyons et lisons tout cela ils l'ont fait avec toute leur allégresse avec tout leur coeur car le Seigneur les avait déjà prévenus Dieu leur avait déjà parlé bien avant tous ces faits il les avait avisés comme il le fait avec nous Dieu aussi aujourd'hui il nous prévient et nous prions et nous disons Seigneur ne nous abandonne pas ne nous délaisse pas aide-nous regarde que nous avons des ennemis notre ennemi qui nous persécute qui nous fait des choses mauvaises d'une manière ou d'une autre garde-nous ainsi est notre prière notre confiance car Dieu s'est manifesté dans notre vie il nous parle et nous connaissons maintenant notre Dieu nous connaissons le Seigneur comme dans l'ancien temps que les apôtres connaissaient du Seigneur car Dieu leur avait donné déjà l'explication gloire au roi et ici dans le verset 20 il est écrit Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blast son chambelin ils sollicitèrent la paix parce que leur périt tirait sa subsistance de celui du roi ici nous voyons que dans l'ancien temps les conflits les guerres pour se disputer se battre pour les richesses pour l'argent pour les territoires Dieu l'a permis et cela est respectable bien verset 21 un jour fixé Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône les harangas publiquement il a donc commencé à parler au peuple et le peuple s'écria voix d'un Dieu et non d'un homme au même instant il a commencé à donner son discours Hérode il a commencé à donner un discours au peuple et le peuple était si irrité que le peuple s'écria en disant nous vous voulons la voix de Dieu nous voulons Dieu qui nous parle et non les hommes ils étaient si en colère c'est pourquoi ils s'écrièrent voix d'un Dieu et non d'un homme car ils savaient qu'ils devaient respecter notre Dieu avoir cet hommage à Dieu et respecter ce nom cette parole en nommant le nom de Dieu c'est pourquoi ils disent à l'instant un ange du Seigneur frappa Hérode parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu et il s'espira ronger des vers car lorsque le peuple a dit nous voulons la voix de Dieu il aurait dû être respectueux et honorer le nom du Seigneur à ce moment là il ne l'a pas fait et c'est pourquoi que le Seigneur l'a châtié et qu'il a expiré ronger des vers mais la parole du Seigneur s'est répandue de plus en plus et le nombre de ses disciples augmentait gloire au Seigneur Barnabas et Saül après s'être acquittés de leur message s'en retournèrent de Jérusalem en menant avec eux Jean surnommé Marc ils ont continué leur chemin ils ont continué et ont suivi les pas du Seigneur Jésus Christ ils ont continué car ils devaient accomplir avec un devoir que le Seigneur leur avait donné ce travail d'évangéliser ils n'ont pas désisté ils ne se sont pas opposés ils n'ont pas régressé ils n'ont pas dit Seigneur nous ne voulons plus te suivre nous ne voulons plus prêcher ta parole car regarde tout ce qui se produit dans notre vie regarde la persécution regarde qu'on nous cherche pour nous livrer en prison pour nous ôter la vie ils n'ont pas regardé ces choses là ils ont regardé notre Dieu ils ont continué de l'avant quel exemple et quel témoignage nous aussi aujourd'hui 2000 ans sont passés et aujourd'hui Dieu parle Dieu parle à l'homme Dieu nous parle Dieu continue à nous parler à travers des visions à travers des songes à travers la prophétie les dons spirituels Dieu aujourd'hui fait des promesses il accomplit il fait des miracles des prodiges il met à son service des hommes et des femmes qui ont un coeur sincère il les met à son service pour l'oeuvre évangélique voici ce que fait notre Dieu celui que nous avons ce même Dieu comme celui d'hier ce même Dieu qu'a eu Moïse Abraham Isaac et Jacob c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui béni soit son nom que la gloire soit pour notre Dieu que l'honneur et la louange soit pour le Seigneur nous allons donc nous mettre debout nous allons prier notre Dieu pour le remercier pour lui rendre grâce mais aussi profitons maintenant que le Seigneur nous a autorisés et nous dit que nous devons prier et lui demander beaucoup de choses et comme il nous permet que nous puissions lui demander plein de choses nous allons donc demander beaucoup de choses au Seigneur nous allons demander au Seigneur pour tous les besoins que nous avons qu'il s'agisse des besoins matériels de la vie pour les souhaits que nous avons dans notre cœur pour toutes les maladies aussi par exemple peu importe la maladie que nous ayons pour les maladies mentales nous devons demander à notre Dieu qu'il nous guérisse ou qu'il guérisse nos proches toutes les personnes qui sont dans notre entourage qui se trouvent malades ou qui ont des maladies mentales demandez au Seigneur et demandez au Seigneur aussi si vous n'avez pas d'emploi ou si vous manquez de choses ou vivez des pénuries demandez au Seigneur ce que vous voulez car le Seigneur est là il nous écoute il nous regarde alors comme il nous a donné cette autorisation nous allons le faire et nous allons lui demander au nom du Seigneur Jésus Christ son fils bien-aimé celui dont a priché Pierre gloire au Seigneur nous allons donc prier notre Dieu avec tout notre cœur et avec tout notre foi et notre confiance en lui Père Saint Père Céleste Père de notre Seigneur Jésus Christ en ce moment même nous nous présentons devant toi mon Seigneur pour te donner l'honneur la gloire et la louange pour bénir ton nom pour te louer pour te bénir dans tous les domaines de notre vie dans tous les aspects tu es juste tu es miséricordieux merci pour ton amour merci pour toutes tes promesses merveilleuses merci pour ta parole pour tout ce que tu nous as parlé et tout ce que tu nous as accompli merci pour ta manifestation divine Père puissant tu es le créateur et maître de tout l'univers tu es notre divin berger notre pasteur le roi des rois le seigneur des seigneurs en ce moment même Seigneur nous te demandons avec tout notre cœur que nous avons besoin que tu tendes ta main toute puissante dépose ta main toute puissante sur chacune de nos têtes des millions de personnes que nous sommes en ce moment et qui regardent l'enseignement Seigneur bénis guéris libère chasse les ancelleries les envoûtements les malédictions chasse toute maladie incurable détruis toute maladie envoie la paix la joie l'allégresse à chaque personne la guérison mon Seigneur la joie donne la consolation exauce les vœux et les souhaits qu'il y a dans leur cœur Père Saint au nom glorieux de Jésus Christ ton fils bien aimé nous te le demandons mon Seigneur que l'honneur la gloire et la louange soient pour toi aujourd'hui et éternellement Amen gloire à notre Dieu que l'honneur soit pour notre Dieu merci Seigneur nous te louons mon Seigneur et nous t'honorons et nous te glorifions mon Père Saint merci merci pour ta bonté gloire au roi orando 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 a mi Señor siempre estamos orando por el Consolador orando a mi Señor Él oirá y dones celestiales nos concederá orando 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 a mi Señor orando 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 a mi Señor Él oirá y dones celestiales nos concederá Gloire au Seigneur nous rendons grâce à notre Dieu merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs et toutes les personnes qui viennent pour la première fois et qui sont récentes que Dieu vous bénisse grandement de grandes salutations pour chacun d'entre vous et pour les enfants les bisous comme toujours que Dieu vous bénisse et à très bientôt merci beaucoup merci aux frères et sœurs qui se trouvent ici aussi vous aussi que Dieu vous bénisse merci aux frères et sœurs merci aux frères et sœurs merci aux frères et sœurs